Que l'on soit dans une salle d'attente ou dans un train, il suffit de voir quelqu'un bailler pour que nous nous mettions nous aussi à bailler de bon cœur. Le baillement est-il contagieux ? Les spécialistes avancent deux explications. La première, c'est que le baillement renforce le sentiment d'appartenance. Une étude a démontré que nous nous laisserions plus facilement contaminer au sein de la famille ou entre amis. Autrement dit, plus nous connaissons les personnes, plus nous apprécions ceux qui baillent, plus le baillement est communicatif. La deuxième repose sur les neurones miroirs de notre cerveau qui font en sorte que nous allons reproduire certains comportements que nous observons. Et plus nous sommes capables de nous mettre à la place des personnes en face de nous, plus nous allons les imiter. C'est pareil avec les pleurs. Plus nous sommes tristes pour quelqu'un qui est en train de pleurer, plus nous serons enclins à verser une larme. En résumé, oui, le baillement peut être contagieux, mais pas à la manière d'un virus. Cela repose sur des mécanismes psychologiques. Merci. Merci.